... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision labarine. Le Niger, le Tchad, le Soudan et la Libye ont tenu aujourd'hui la quatrième réunion de concertation sur l'insécurité aux frontières communes. Une rencontre qui intervient dans un contexte sécuritaire dégradé dans le Sahel. Et c'est le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie, résumée ici par Hassan Salem. Merci beaucoup. Nous avons à la troisième réunion tenue à Khartoum le 9 août 2018 adopté un accord de coopération judiciaire en matière de sécurisation des frontières communes et le règlement du comité de coordination et de suivi dont nous avons, à la même occasion, confié la présidence à la République du Soudan pour les six premiers mois. De même, nous avons instruit le comité de rendre fonctionnel, dans deux mois, le centre des opérations dont le siège est fixé en Diamena au Tchad. La présente réunion vise ainsi à faire le point de l'évolution de ce processus dans nos pays respectifs, afin de prendre des décisions à même d'en accélérer le cours. Ce qui urge pourra les participants à cette rencontre de Niamé, mais aussi à leurs pays respectifs, est d'accélérer le processus pour rendre opérationnels les centres des opérations et les patrouilles mixtes sur les frontières. Dans cette optique, un projet d'accord sur les arrangements techniques concernant l'opérationnalisation du centre des opérations a été préparé par nos experts et soumis à notre appréciation. Nous estimons que l'adoption de ces arrangements constitue le résultat le plus important de notre rencontre du fait qu'il représente la clé de voûte du démarrage de nos activités de coopération en matière de sécurité aux frontières communes. Pour ce qui concerne le Niger, nous tenons à réitérer notre ferme engagement en faveur de la consolidation du processus que j'ai indiqué ci-dessus. A ce titre, le Niger est prêt à mettre en œuvre l'accord de coopération judiciaire conclu à Khartoum car sa ratification ne requiert pas l'implication du Parlement ou de la Cour constitutionnelle. Depuis la déstabilisation de la Libye, le sud de ce pays est devenu un centre d'incubation de groupes armés opérant dans le Sahel tout en menaçant la sécurité intérieure des États voisins. Cette réunion de Niamey vaut donc tout son paysan d'or. Au terme d'une journée d'échange enrichissante, les participants à la quatrième réunion de concertation sur l'insécurité aux frontières communes Niger-Libye-Tchad et Soudan ont rendu public un communiqué final dont je vous invite à suivre la teneur. La quatrième réunion des ministres en charge des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la justice et des chefs d'État-major des armées et des responsables des services de renseignement de la Libye, du Niger, du Soudan et du Tchad s'est tenu le 22 février 2019 à Niamey, en République du Niger. Au cours de cette réunion, les ministres ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 31 mai 2018 à N'Djamena, au Tchad. Après discussion, les ministres ont signé le règlement relatif au centre des opérations conjointes pour la sécurisation des frontières communes entre l'État de Libye, la République du Niger, la République du Soudan et la République du Tchad, conformément aux prévisions contenues dans le protocole d'accord de N'Djamena. A cet effet, ils ont décidé de désigner rapidement leurs représentants au centre des opérations. De même, ils ont instruit le comité de coordination et de suivi de se réunir dans le plus bref délai. Les ministres ont par ailleurs proposé que la partie tchadienne accueille la prochaine réunion ministérielle. A la fin des travaux, les ministres ont rendu une visite de côtoisie à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, auquel ils ont exprimé leur profonde gratitude pour l'accueil et l'hospitalité dont ils ont fait l'objet depuis leur arrivée à N'Djamena. Le président de la République a saisi cette occasion pour leur réitérer le soutien du Niger au centre des opérations enjointes et au processus ainsi enclenché. La suite de ce journal, des agents de protocole sont en formation depuis ce matin. Il s'agit de la troisième série qu'organise l'agence Union africaine Niger 2019, en prélude à la 33e conférence des chefs d'État de l'Union africaine que notre pays abritera en juillet prochain. D'autres détails dans ce reportage de Ismaël Oumouni. Noter à la disposition du pays des protocoles pouvant assurer avec brio lors des différentes rencontres de haut niveau qui se tiendront au Niger. Objet de cette formation destinée aux agents du protocole du ministère des Affaires étrangères, avec le soutien du Fonds à la formation professionnelle et à l'apprentissage Favpa. Encore aujourd'hui, le Favpa est heureux de participer à la poursuite de la série d'informations, cette fois-ci grâce à la coopération de nos amis du Royaume du Maroc et grâce à l'axe de partenariat Favpa, Agence UA 2019 et l'EFO Primace. Cette formation, destinée aux agents du protocole, avec l'accompagnement d'experts et professionnels du Royaume du Maroc, à la matière, contribuera sans nul doute à réussir un des aspects clés en matière d'organisation des grands événements, à savoir le protocole. La formation sera dispensée par des experts marocains, ce qui témoigne de l'étraute collaboration entre les deux nations. En perspective de la tenue à Niamey, de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, et compte tenu de relations traditionnelles de fraternité, de coopération et de solidarité agissante, qui est une histoire de pays, le Maroc apporte son appui inconditionnel au gouvernement nigérien à travers la mise en place de programmes de formation de courte et moyenne durée, dans différents domaines, notamment le tourisme, le protocole et l'organisation des grands événements internationaux. Après avoir salué l'engagement du président de la République, ici pour Mahamadou, le directeur général de l'agence UA Nigé 2019 est revenu sur le rôle d'un. L'agence du protocole dont nous lançons la troisième session de formation aujourd'hui soit un maillon essentiel de la réussite de notre conférence de l'Union africaine. Le chargé du protocole, faut-il le rappeler, est un posteur de la communication, de l'événementiel et de la diplomatie. A ce titre, il est expert en relations internationales et sciences politiques. Il connaît les règles des droits internationaux et relatives à la Convention de Genève. Il maîtrise parfaitement l'usage protocoleur dans le pays. Il a des compétences en communication, organisation, logistique pour organiser et coordonner les événements. Il s'est communiqué avec des équipes interculturelles. Il fait preuve d'adaptabilité, de discrétion, de réactivité et de grande disponibilité. Enfin, le chargé du protocole doit être rougouré. Il doit avoir une grande maîtrise de soi. Il doit avoir un sens de l'imagination. Et enfin, il doit avoir un sens de la science humaine. Après deux jours de formation, ces agents verront certainement leur capacité renforcée pour assurer la couverture de la conférence de l'Union africaine et la formation des autres agents bénévoles. Rappelons que des simulations pratiques se feront au cours de cette formation. La transformation agroalimentaire, une activité à laquelle s'intéressent de plus en plus les femmes nigériennes. Ceci rentre dans le cadre de l'autonomisation de la femme, mais aussi inciter les populations à consommer local. Le reportage est signé Mariamma Christine Barmou sur des images du Avocat Souraï. La transformation des produits, une activité génératrice de revenus pratiquée par de nombreuses femmes. A l'image de ces dames expertes en transformation de produits agricoles tels que le riz, le haricot, le maïs et le fognon proposent leurs produits aux consommateurs. Je suis transformatrice aux céréales fognon, spécialement fognon. J'ai eu à la transformer à quatre sortes de transformations. Nous faisons de la transformation agroalimentaire, notamment la transformation du riz du Niger et le maïs qui nous vient de Gaïa. Nous le transformons en couscous simple et en couscous garni avec de la carotte et du poivre. C'est déjà cuit et séché. Fanta House, on est spécialisé dans l'agroalimentaire, notamment la transformation de tout ce qui est céréales issus de notre production. Et donc, on fait plusieurs genres de variétés. Le riz, on transforme le riz, le maïs, le sorgho, le haricot et le maïs aussi. Cette activité vise non seulement à valoriser les produits agricoles nigériens, mais aussi contribue à l'autonomisation de la femme. Voilà ce que nous faisons pour encourager la consommation locale, parce que nous travaillons avec le riz du Niger et les épices du Niger. La activité là qu'on mène, ça rentre dans plusieurs cadres. Non seulement ça rentre dans la promotion de nos produits locaux, parce que tous les céréales qu'on transforme, c'est issu de notre agriculture du Niger. Et une autre part, c'est pour l'autonomisation de la femme. Ça ne sert à rien aujourd'hui de rester à la maison, attendre que monsieur vienne te donner quelque chose. Il faut se débrouiller, il faut se battre. On est des mères de famille, on a des enfants derrière nous. Donc il faut se battre pour nos enfants, pour la réussite de nos enfants. Donc c'est pour cela qu'on ne reste plus à la maison pour croiser les bras. On est là, on sort, on fait notre autonomisation, on fait notre entrepreneuriat. Ces genres d'activités doivent être encouragées par les autorités en décernant des lots à cette frange de la population, et cela à travers des compétitions. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. C'est ce qu'ont compris beaucoup de jeunes nigériens qui refusent de croiser les bras et attendre. C'est en ce sens que ce jeune a forgé son génie créateur à travers la confection de cette machine qui sert à décortiquer le mille. Cette machine est faite pour nos parents qui souffrent au village, pour leur alléger le fardeau. Elle peut décortiquer 15 bottes par heure. Le mille à part et les déchets à part. Ce jeune ne s'est pas endormi sur ses oreillers. Il a mis en avant son savoir-faire et invite les autres jeunes à emboîter le pas. Je lance un appel à l'endroit pour les jeunes de ne pas attendre tout de l'État pour se réaliser dans la vie. Diplômés ou non, les jeunes nigériens doivent faire sortir leur génie créateur pour contribuer au développement du Niger. de la culture dans ce journal avec ce modèle devenu très populaire dans nos sociétés. C'est le style Good Lock, très apprécié par les hommes. Et pour le reportage, c'est donc Nafisa Yahya qui nous dit un peu plus. Depuis quelques temps, on constate une évolution remarquable du style vestimentaire chez les hommes. Ainsi, du simple jeune cadre, l'on assiste aujourd'hui au style dénommé Good Lock, faisant allusion à l'ancien président du Nigeria qui en a fait son style de tous les jours. Ce style a donc envahi nos coutumes vestimentaires, telle une épidémie qui n'épargne ni les jeunes, encore moins les anciens. Moi, je ne suis pas un supporter de Good Lock Jonathan, je suis quand même un supporter de Buhari, mais quand même je porte parce que c'est bien pour moi, j'ai trouvé que c'est bien pour moi, donc j'ai préféré coudre ça et puis porter. Je me sens parfaitement à l'aise, je me sens rejouiné. Il y en a à peu près 5 à 6 modèles, et je porte quotidiennement. Le style Good Lock, mode ou tradition, les couturiers expliquent. Les modèles qui sont plus demandés, qu'on a remarqué, ça qui est revenu à la mode. On a vu que c'est le Good Lock qui était à l'époque, qui est revenu maintenant, que vraiment tous les hommes apprécient maintenant tout ce que comme cérémonie, soirée et autres, vraiment, la majorité partie sur le mode Good Lock qui commande. Quoi qu'il en soit, ce style vestimentaire est bien apprécié par les hommes de toute corpulence et de tout âge. Cette édition d'information, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end, à tous, bonsoir. Bon début de week-end, à tous. Bé, à tous. Bon début de week-end, à tous, bon denke, bon début de week-end. Sous-titrage ST' 501